Il est toujours de notre devoir de vous apporter l'essentiel de l'actualité dans vos bureaux, dans vos salons, partout où vous vous trouvez à travers le monde. Dans votre magazine, à vous la parole qui passe sur Bossolo Télévisions, la première chaîne au cœur des investigations en République démocratique du Congo. L'actualité, rien que l'actualité, la rentrée parlementaire de mars 2023 du premier trimestre venait de s'ouvrir le 15 mars dernier. Autant des questions, la situation sécurité, on en parle, la situation électorale en République démocratique du Congo, mais également le dialogue qui se dise dans le couloir politique en République démocratique du Congo. On ne sait pas où nous sommes, où allons-nous, mais c'est qui est sûr, le pays s'est tourné résolument vers les élections et aussi la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Autant des sujets que nous avons toujours le privilège de vous présenter au cours de ces magazines, à vous la parole. Il était passé dernièrement dans cette tribune, il est revenu pour des questions d'extrême importance. On parle du Congo, le Congo, c'est notre Congo et c'est ce Congo-là qui nous mettons tout notre cœur. Monsieur Jean-Lic Bekama, libre-penseur aussi, analyste des grandes questions politiques, des questions qui touchent sensiblement la nation congolaise. Il revient dans notre tribune pour échanger avec nous en bâton rempu. Monsieur Jean-Lic, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous. C'est toujours un grand privilège de vous recevoir dans cette tribune d'Avou la parole sur Boussolo Télévisions. Votre dernière prestation nous a vraiment fait du bien et c'est pour cela qu'on a toujours voulu faire recours à vous parce qu'on sent la crème intellectuelle, politique et aussi quelqu'un qui connaît la République démocratique du Congo sur toutes les questions et sur toute la crise qui a sécué ces pays de Lumumba, de Kassavobo, de Moselle-Laurent-Désirée Kabila, de Félix Atchusekedi, Tchilombo. Comment vous vous sentez ? Non, non, très bien, très bien physiquement, mais aussi pas très bien dans la mesure où le pays traverse des moments extrêmement difficiles. Et ça nous fait mal, ça nous fait mal dans la mesure où on ne peut pas être obligé de vivre des conditions que nous vivons aujourd'hui avec un pays qui est si riche, avec une population de cette taille. Et je crois que le temps, enfin à tout moment, ça dérange, ça dérange pour voir que ces grands Congo n'arrivent pas à se rélever à cause de ces problèmes multiformes qui nous accablent et ça fait effectivement très très mal au cœur. Alors aujourd'hui, si le Congo était un homme, quelle partie souffre de plus ? Si c'était un homme qui est malade, c'est quoi la partie qui... Bon, moi je crois que si on pouvait faire cette analogie, le Congo a mal à la tête, le Congo a mal aux pieds, le Congo a mal au cœur, le Congo a mal à l'estomac, au bras. Il y a pas mal de choses dans la vie de notre pays qui posent problème. Il y a pas mal. On a beaucoup de difficultés. Situations sécuritaires à l'est du pays. Aujourd'hui, on pourrait peut-être vous donner raison. Quand vous avez parlé qu'il fallait démasquer les têtes et les infiltrations au sein des efforts d'essai et des forces loyalistes, aujourd'hui, la situation ne semble pas forcément évoluer malgré les efforts consentis et aussi des accords s'unis avec les organisations régionales. On a l'EAC, mais on sent comme s'il y a un blocage quelque part. Qu'est-ce qui est à la base de ces blocages ? Bon, moi, je crois que la fois dernière, quand on a discuté de cette question, j'avais clairement dit que la clé de la victoire d'une guerre reste la maîtrise de l'information. Et lorsque les informations à votre niveau sont fruitées par des personnes qui sont considérées espions ou infiltrées, vous aurez effectivement du mal à pouvoir gagner cette guerre. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les choses n'ont pas évolué. Non, non. Il y a quand même une certaine prise de conscience et le travail est en train d'être fait. Parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais se sont réveillés et les Congolais ont compris qu'effectivement, il y a beaucoup d'infiltrés. Et ce n'est pas seulement dans le secteur de sécurité ou dans l'armée, dans beaucoup d'autres secteurs de la vie nationale. Et je crois qu'on n'y est pas encore arrivé totalement. Mais au moins, il y a quelque part un démarrage. Et nous espérons qu'on pourrait éventuellement y arriver. Pour la question de, si je peux revenir en arrière, mais le problème, c'est que cette question d'extilper les infiltrés doit se faire de manière vigoureuse. Ça ne doit pas se caresser. Ça ne doit pas se caresser. Ce sont des choses qui doivent prendre une vitesse, une certaine vitesse, dans la mesure où les agresseurs n'attendent pas. Ceux qui comptent nous maintenir dans cet état d'imbruglio et de souffrance, ils n'attendent pas. Donc nous ne devrions pas attendre. Nous devrions, en principe, accélérer de notre côté. Car nous savons que parmi les difficultés que nous connaissons, il y a, entre autres, l'effet que l'ennemi nous ait infiltrés au plus haut point. Donc nous devons agir efficacement et vite pour pouvoir, effectivement, mettre en état de nuire tous ceux qui travaillent pour l'ennemi. Mais avec quelle armée ? Une armée qui vient à peine d'avoir un ouf de soulagement avec le management du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a arraché la levée de l'embargo au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, le pays est quand même à même d'acheter des armes pour contrer toute force négative qui écume la partie est du pays, mais également le territoire national congolais. Mais l'armée dispose de quels hommes et avec quels commandements ? Oui, c'est là, effectivement, la question. Vous savez, ça fait depuis 18 ans cette question de la qualité de notre armée a posé, effectivement, de problèmes par le fait que les différentes négociations avec les mouvements rebelles, avec CNDP et tant d'autres, et les brassages qui avaient été faits à l'issue de toutes ces négociations ont effectivement affaibli notre armée. Ils ont affaibli notre armée par le fait qu'on a pris en compte des personnes, parfois, qui ne sont pas authentiquement congolais, ou de personnes qui, dans une certaine mesure, ne travaillent pas pour l'intérêt du Congo. Et aussi, dans les brassages, on a pris des gens qui avaient des niveaux de soldats à qui on a donné des grades, des grades d'officiers supérieurs, et qui ont évolué. Et tout ça, ça fait qu'il y a effectivement un petit souci. Il y a également un souci de l'organisation du commandement de l'armée. Je crois que nous avions déjà eu à parler de ça. L'organigramme de l'armée doit être revu en fonction de la situation sur le terrain. Ce sont des éléments importants. Et je crois que, si l'occasion nous est donnée, nous pouvons effectivement apporter notre modeste contribution dans la correction de ce qui se fait actuellement. Il y a effectivement un souci qui nécessite une certaine correction, dans ce sens qu'il y a un mode de commandement qui a été imposé à notre armée qui crée des lourdeurs et des interférences dans la transmission des informations. Donc, je crois qu'il y a effectivement des choses à corriger. Mais l'armée, aujourd'hui, avec la levée de l'embargo, le processus d'achat d'armes, des armes des dernières générations, ça ne se vend pas comme si vous alliez dans un supermarché. Non, non, pas du tout. Mais on prend que c'est du petit peu d'accord. Les armes, on les commande. Il y a d'autres armes, on les fabrique pour vous. Les munitions, on les commande. On les produit. Donc, c'est comme si vous avez besoin de 100 véhicules. Vous allez dans une zone de fabrication. Vous n'allez pas trouver les 100 véhicules. Non, vous dites, non, moi j'ai besoin de 100 véhicules, de telle formation, de telle puissance, de ceci, de cela. Le fabricant va essayer de s'adapter par rapport à votre demande. Mais aussi, aujourd'hui, le président Tshiseki dit, avec toute sa volonté, essayer d'acheter des armes. Et c'est ce qui est en train également d'apporter un certain équilibre sur le terrain. Mais aussi, vous devez comprendre que quand on achète de nouvelles armes, les armes nécessitent la formation des hommes qui doivent les utiliser. Et ça prend du temps, en fait, tout ça. Ça prend du temps. Et quand vous avez une armée qui, à un niveau, à un moment donné, avait un niveau X, et que vous voulez le faire porter à un niveau beaucoup plus élevé, il faut assurer la formation. Et la formation a un délai. La formation a un délai. C'est tout ça qui est en train de se jouer à cet instant. Et nous avons la conviction, qu'avec la volonté que le chef de l'État affiche, on pourrait arriver à quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée congolaise dispose des hommes, un nombre croissant, pour former une armée forte, solide, dans tous les bataillons et dans tous les services de sécurité ? Bon, je ne peux pas dire non, tout comme je ne peux pas dire oui. Les hommes sont là. Les hommes, en matière de la qualité du militaire, ce n'est pas forcément le nombre qui compte. C'est la qualité qui compte. Et la qualité est en fonction des missions que vous assignez à votre armée. Parce que les combats ne se font pas de la même manière partout. Si vous voulez envoyer des militaires dans un terrain marécagé, les gens doivent être formés, prêts à combattre dans ces terrains-là. Si vous envoyez des militaires qui doivent combattre dans un territoire où il y a la neige, la formation s'adapte à ces circonstances-là. Donc les hommes peuvent être là, mais il y a nécessité de pouvoir adapter la formation de ces militaires-là par rapport aux défis que cette armée a à relever. Aujourd'hui, nous avons cette situation de l'Est qui dure. Et il y a plusieurs aspects autour de ça. Vous avez les populations qui se mêlent à ces groupes armés. Vous avez tout ce qu'il y a, les affaires des mines et tout ce que vous avez. Vous avez l'armée rwandaise qui est pratiquement, c'est elle qui mène toutes ces opérations. Ça nécessite, dans le chef des militaires qui vont contre ces opérations-là, d'avoir un type de formation qui s'adapte par rapport à l'ennemi qu'ils ont à affronter. Et donc c'est continu, cette formation-là, elle est continue. Normalement, le commandement de l'armée, pendant que les uns combattent, les éléments de réserve ou les autres unités qui pourront éventuellement les appuyer, on doit à ce moment-là les entraîner à pouvoir faire face à la situation qu'ils ont sur terre. Alors, notre armée aujourd'hui, effectivement, elle est assez motivée. Mais cet aspect où, au sein de l'armée, vous avez des militaires et des commandants de l'armée qui ne sont pas, dont la loyauté n'est pas toujours démise, effectivement, il y a un grand effort. Et c'est là que vient le travail des services de sécurité à pouvoir, effectivement, à temps utile, démasquer ceux qui ne sont pas considérés comme des militaires loyaux, à pouvoir les extirper dans la machine des commandements. La machine des commandements où vous parlez, aujourd'hui, ça ne s'est pas dans quel volet ? Pour démasquer et esturper, comme vous avez dit, c'est dans le volet purement militaire, ou il y a aussi dans la politique, parce que dans un passé récent, le président de l'Assemblée nationale a dénoncé, au vieux au-dessus de tout le monde, devant l'Assemblée nationale, que les politiciens devraient quitter les groupes armés. Est-ce que la politique a la même mise aussi sur ce qui se passe dans les terrains des opérations ? Oui, mais chaque groupe armé a toujours une branche politique. C'est comme ça. Si vous avez, aujourd'hui, une rébellion qui se crée, prenons un peu le cas du 1-23, parce que nous savons que le 1-23, c'est le prolongement de l'armée rwandais. Mais si vous avez une rébellion qui sort quelque part, mais chaque rébellion a ce qu'on appelle une branche armée et une branche politique. Et chaque fois qu'il y a négociation, vous aurez à négocier, et avec les commandants de la branche armée, ainsi que la branche politique de ces mouvements armés. Donc, si vous faites un brassage, vous allez faire avec les deux. Vous allez brasser les éléments armés, mais dans l'entretemps, la branche politique va également se faire brasser. Se faire brasser. Mais qui influence dans la question congolaise, et surtout le groupe rebel ? Ils sont alimentés par la branche politique qui, en interne, qui ont filtré la classe politique congolaise auxquelles qui sont à l'extérieur. Bon, vous savez, la problématique de la situation de l'Est aujourd'hui est assez claire. Il a démontré qu'effectivement, le Rwanda travaille pour les comptes de ses mentors qui nous supputons qu'ils ne sont pas démasqués, et que nous considérons pouvoir être les multinationales, ainsi qu'un certain nombre de pays occidentaux, et qui sont justement à la base de ce qui est à temps de se passer. Et étant donné que l'objectif est de pouvoir nous maintenir dans cet état de choses, eh bien, il est normal que dans cette stratégie qu'ils aient également des pions politiques à l'interne, chez nous. il ne manque pas, ils sont nombreux. Ils sont nombreux dans l'armée, en politique, ils sont nombreux, et ils agissent. Et ce sont ces éléments-là, infiltrés en interne, qui sont plus dangereux pour nous, parce qu'ils combattent de l'intérieur. – Aujourd'hui, je prends un cas le plus patent, c'est l'arrestation du député national, Édouard Mongachouchou, qui est soupçonné de plusieurs faits, d'avoir alimenté le rébellé du M23, et aussi d'avoir influencé beaucoup de choses, mais qui le précise est encore en cours, on n'a pas encore livré les conclusions de ces procès. – Au regard de ces masques qui sont tombés, comment on peut démasquer au sein de la classe politique pour dénicher le vrai du faux ? – Bon, vous savez, le cas du député Mongachouchou, c'est un cas malheureux. C'est un cas malheureux, s'il s'avère que c'est le fait, les faits qu'on lui reproche sont vrais. Vous comprenez ? Et ce sont les services de sécurité qui sont arrivés effectivement par rapport à ce qui s'est passé dans ces mines, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous attendons à ce que le procès nous donne des éléments beaucoup plus plausibles sur son implication. Mais cela n'empêche que cela soit considéré comme étant une indication. Une indication qui permet justement à nos services de pouvoir suivre les ramifications qu'il y a de façon à ce qu'avec un travail de fourmi, que nous puissions petit à petit arriver à démasquer ceux qui sont dans ce coup macabre contre la République et que nous puissions les mettre au état de nuire. Parce qu'en fait, tant qu'il y aura en interne des personnes qui travaillent contre la République, souvent ça va être difficile. Et surtout que si ces gens-là se retrouvent dans le cercle élevé du pouvoir politique, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler. Les Congolais ne doivent pas dormir. Malheureusement, les Congolais se lancent beaucoup plus dans les spéculations, dans le verbiage. Les gens aiment parler. On a arrêté le député Édouard Mounachoutchou. On lui reproche un certain nombre de choses. Mais le procès lui-même n'a pas encore eu rien. Mais nous, là, on est en train de jubilé, à gauche, à droite, on raconte deux choses. Mais sans que nous puissions réveiller nos propres consciences en se disant, est-ce que Mounachoutchou est seul ? Mais s'il y a des ramifications, qui sont-ils ? Quel rôle il joue dans la situation qui nous arrive ? C'est ça, le travail. Et c'est la réflexion qui doit être, effectivement, qui doit être portée par les Congolais. Mais on a l'impression comme si le chef de l'État s'est basse seul. Il a des initiatives. Moi, j'ai toujours dit que les Congolais sont dans ce que nous appelons souvent un peu motemamabé. Le Congo, c'est notre pays à nous. Les hommes arrivent et passent. Aujourd'hui, nous avons le président Tshisekedi comme président de la République. Le pays est agressé. Et cette agression, elle est d'autant plus dangereuse que ça nécessite de la part de tout Congolais une certaine veille. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent que c'est une affaire que Tshisekedi doit régler tout seul. Non. Le président Tshisekedi ne peut le régler qu'avec le concours de tout le monde. Et il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, si le président Tshisekedi a des difficultés ou le président Tshisekedi avance dans le rythme qui est le sien aujourd'hui, il se bat. Parce qu'il se bat contre ce qu'on appelle un dragon à plusieurs têtes. Il y a plusieurs problèmes. On a le terrain militaire. On a également le terrain politique. Depuis que le président Tshisekedi essaye de parler, il y a quelques langues qui commencent à se délier au niveau international. Mais les alliés de Kagame refusent de condamner le Rwanda. Comme la France. La France. La Grande-Bretagne aussi. La Grande-Bretagne. Beaucoup de pays. Même les États-Unis, ils ont dit mais c'est un peu un peu un peu pas aussi pas aussi clair. Pas aussi clair. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Et donc, c'est pour dire justement que le combat pour la libération de la RDC, c'est un combat assez difficile. Un grand combat. Et quelqu'un ne peut pas se réveiller chez lui pour dire non, non, non. Si moi je remplace le président Tshisekedi aujourd'hui, je vais balayer ça. Non, ça c'est des... ça c'est nous vendre ce qu'on appelle les vents. C'est nous vendre les vents. La situation est difficile. La situation elle est... C'est une situation qui nécessite le réveil de tous les Congolais. Mais malheureusement, on est loin de là. On est loin de là. Les gens devraient aujourd'hui apporter leur pierre d'édification dans la manière dont nous devrions bouter dehors l'ennemi. Et l'ennemi ici, il ne s'agit pas seulement de faire aujourd'hui de ramener le 1-23 à la frontière de l'Angola. Parce que vous pouvez ramener le 1-23 aujourd'hui à la frontière de l'Angola. Mais étant donné que la situation de ceux qui sont à l'interne continue, mais le 1-24 peut surgir demain. Parce que les appétits de ceux qui sont venus, de ceux qui viennent chercher sont toujours là. Ces besoins sont toujours là. Nos matières sont toujours là. dans le combat qu'il y a aujourd'hui. Ce n'est pas un combat qui s'arrête à un chef d'État. Alors comment M. Jean-Luc Bekama et tous ceux qui vous composent, vous pouvez apporter l'aide au chef de l'État en tant que Congolais libre ? Bon, je n'aime pas trop parler de moi-même. Non, c'est une question que je vous pose de manière ouverte. mais évidemment, en ce qui me concerne personnellement, je parle de vous en tant que Congolais et ceux qui vous suivent. Bon, ici, il est question justement d'apporter un appui au chef de l'État. Cet appui, c'est que le chef de l'État sache que dans le combat qu'il mène, il a des Congolais derrière nous. Et les Congolais qui ont des compétences pour pouvoir les ajouter à l'équipe que le chef de l'État utilise, peuvent également amener un plus pour qu'effectivement nous puissions y arriver. Et un plus dans la réflexion ou soit dans le fait ? Et dans la réflexion et dans l'action. Et dans la réflexion et dans l'action. Prenons la réflexion. Bon, la réflexion, je peux dire aujourd'hui, moi, je me considère comme étant un expert, je prends mon cas. Je peux apporter un plus sur la réflexion en matière de stratégie sécuritaire. Je peux les apporter. Dans l'action. C'est ce que nous disons, c'est dans la réflexion. Vous avez parlé de la réflexion et dans l'action. Dans l'action, il faut, avant d'arriver dans l'action, il faudrait que le chef de l'État accepte d'amener dans la machine d'autres personnes qui peuvent ajouter un plus dans ce qui est tenté d'être fait. Donc, il faudra d'abord partir de la réflexion. Il faut partir de la réflexion parce qu'il doit d'abord accepter lui-même. Il doit d'accepter qu'il y a également d'autres Congolais qui peuvent apporter un élément supplémentaire dans l'action qu'il est entraînée. Et actuellement, dans le sillage, il y a des éléments qui manquent qu'il faudra apporter. Des réflexions qui manquent pour sortir de cette crise. Mais lorsqu'on va au combat, tous les volontaires compétents et capables de combattre avec vous et qui sont disponibles, il faut les amener. Il faut les amener. Quand vous allez dans une bataille et que des gens vous disent nous pouvons vous accompagner dans cette bataille-là. Si les personnes sont compétentes et volontaires, loyaux, il faut les amener. Monsieur Jean-Luc Beckham est notre invité de cette tribune à vous la parole. Nous parlons de questions qui touchent sensiblement la nation congolaise dans les domaines économiques, sécuritaires et aussi politiques. Aujourd'hui, de plus en plus, ça se raconte, ça se chichotte dans le couloir politique. Un éventuel dialogue. Aussi longtemps, le processus électoral a été déjà enclenché par la Commission électorale nationale et indépendante, par l'enrôlement des électeurs. pensez-vous que ces tableaux pouvaient être pleins et que nous allons dans un dialogue ? Bon, je crois que je m'étais déjà exprimé ici sur la question. Sur la question. Le problème est d'autant plus complexe dans la mesure où nous avons besoin des élections. C'est vrai. Pour moi, en tant que légaliste, je souhaite qu'il y ait des élections. Mais il y a un élément qui dérange aujourd'hui, en plus, c'est cette agression. Cette agression qui n'est pas moindre. Cette agression qui n'est pas moindre parce qu'il ne s'agit pas de l'agression d'une petite rébellion. Il s'agit d'une guerre que nous menons contre le Rwanda. Et quand on est logiquement en période de guerre, comme la guerre qui... Vous savez qu'aujourd'hui, l'ennemi n'est pas très loin de Goma. N'est pas très loin de Goma. L'ennemi n'est pas très loin de Goma. Et donc, tout peut arriver. Mais alors, est-ce que faut-il que nous puissions considérer que si par l'impossible, nous ne pouvons pas tenir les élections ? Bon, peut-être que le chef de l'État va être obligé de pouvoir composer avec la classe politique pour pouvoir négocier la transition. Ça, c'est aussi faisable. C'est aussi faisable. Pour quelle fin ? Bon, mais... Est-ce qu'une transition peut amener la fin de la guerre ? Pas du tout. Et ça sera pour quelle fin ? Ça sera pour quelle fin ? Bon, mais le problème, c'est que si, de manière constitutionnelle, les mandats s'arrêtent au mois de décembre 2023, disons, et si la date de la pression de serment est du mois de 23 janvier, je crois. Janvier, oui. Oui, mais étant donné qu'il y aura une période d'après les mandats du chef de l'État, il va être obligé de négocier avec la classe politique. C'est une démarche qui est tout à fait logique. Mais moi, je pense que ce sont des hypothèses dans la mesure où on ne sait toujours jamais la situation de la guerre dans le jour qui vient. ce sont des choses imprévisibles. Est-ce qu'il y a des indices qui pourraient démontrer la non-faisabilité des élections en RDC ? À votre avis ? Bon, moi, je crois que... Vous savez, la guerre, c'est l'argent. C'est l'argent. Vous ne pouvez pas prétendre combattre. Nous avons eu la levée de l'embargo. Mais quand on a la levée de l'embargo, il faut acheter des armes. Si, si. Ça demande énormément de millions. Énormément de millions. Les munitions coûtent cher. Les bombes coûtent cher. Les armes coûtent cher. La logistique de la guerre coûte très cher. Combiner les finances qui doivent soutenir la guerre et les finances qui doivent aller aux élections, il y a un souci, je ne sais pas, dans les conditions actuelles, si la RDC peut être capable de ça. Mais, je pense qu'il y a, à un certain niveau, il y aura une option qui doit être élevée. Donc, votre avis, si je vous comprends bien, la priorité, les priorités pour l'instant, serait d'abord de finir avec la guerre plutôt que d'embrasser un processus électoral qui sera entaché de gérer la rétrile. Le processus électoral est constitutionnel et devrait être fait dans le délai. Dans le délai. C'est là, personne ne le conteste. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous devons combattre le Rwanda avec toutes nos forces. Et c'est là que nous sommes concentrés. Nous sommes concentrés à ce niveau-là. et vous ne pouvez pas aller, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prétendre aller combattre une autre nation parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une petite rébellion comme les gens comparent le 1-23 du temps de la signature. Là, c'était autre chose. Là, le Rwanda se cachait. Aujourd'hui, le Rwanda ne se cache plus. Et si le Rwanda ne se cache plus, c'est que nous sommes en guerre contre le Rwanda. Et si nous sommes en guerre contre le Rwanda, les moyens qui doivent être engagés pour cette guerre sont également énormes. Alors, M. Jean-Luc Bekama, nous sommes dans un contexte économique aussi très difficile que la République du Congo traverse au-delà de la question sécuritaire qui prévoit l'est de la République démocratique du Congo. Le régime d'avant Félix Tshuseké a contacté des accords avec des entreprises, des nations, des accords aujourd'hui qui, malheureusement ou héreusement, il fallait ouvrir l'œil et le banc pour voir sur quel pied il fallait danser. Je parle des contrats chinois. Un contrat en son temps négocié qui devrait offrir de l'espoir à la nation congolaise. Mais aujourd'hui, le président de la République, après mille et une réflexions, sollicite sa révisitation. Alors, si on posait la question, comme je vous pose la question à M. Jean-Luc Bekama, s'il faut décrypter le contrat chinois par rapport à tout ce qui est comme avantages et désavantages de part et d'autre, et aujourd'hui, on évoque sa révisitation, on partirait d'où et pour arriver où ? Bon, le poème, c'est que par principe, un contrat, un accord conclu précédemment, normalement, doit être respecté par le régime qui vient, par le principe de la continuité de l'État, mais un contrat qui ne sert pas les intérêts de la République, nous sommes en droit de le revisiter. c'est le droit du peuple congolais. Le peuple congolais a le droit de revisiter des contrats qui sont considérés improductifs ou injustes par rapport aux intérêts de la République. C'est un principe. Et personne ne peut nous renier ce droit-là. Personne ne peut nous renier. On conclut un accord, mais nous constatons que dans l'applicabilité de cet accord, nous n'avons pas nous bénéficier de cet accord-là. Nous sommes en droit de pouvoir demander sa revisitation. C'était un droit ilanienable. Et on veut revisiter parce qu'on a constaté qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Non, mais le problème, c'est que par rapport au milliard qui avait été déboursé, qui avait été prévu dans cet accord-là, l'État congolais n'a pas, jusque-là, pas obtenu les infrastructures telles qu'elles ont été décrites lors de la signature. Et nous, nous considérons que nous n'avons pas vraiment gagné dans ces accords de contraché. et nous sommes en droit aujourd'hui de demander la revisitation. Alors aujourd'hui, ici, on parle de les Congolais, malheureusement, que ce soit ceux qui sont ici au pays et ceux qui sont à l'extérieur, n'essayent pas d'amener leur coup de pouce. Je parle également de la diaspora. Amener leur coup de pouce dans le développement du pays. Ils sont là en train de se contenter de leur Lix. Ils vivent dans le Lix. Ils se disent, bon, ça va, on se contente de ce petit salaire que nous avange le blanc et puis c'est fini. Comment l'Occident, nos frères de la diaspora, peuvent aider le pays à développer ? Bon, nous, nous avons... Développement sur le plan alimentaire, politique aussi social. Je crois que nous avons un problème d'hôte culturelle. Et c'est là que nous fonctionnons différemment des autres nations. Nous avons une très grande diaspora à travers le monde. Nous sommes agressés. Nous nous contentons, notre diaspora se contente d'ingérir les autorités ou les responsables, les autorités politiques de notre pays. Bon, ça peut être que chacun a un droit de pouvoir dire ce qu'il pense. Mais moi, je pense, moi, personnellement, que notre diaspora devait s'organiser pour mieux infiltrer les organisations internationales, les gouvernances des pays occidentaux pour pouvoir, justement, aider la République qui, aujourd'hui, nous savons tous que notre malheur, c'est aussi ces multinationales, ces organisations à caractère international qui ne travaillent pas pour le bien du peuple congolais. Et notre diaspora devrait infiltrer tous ces services. Ceux qui sont en Europe devraient infiltrer l'Union européenne, toutes ces organisations, ainsi de suite, de façon à ce qu'ils puissent travailler. C'est ce que les autres lourdes font. Ils sont aux Nations Unies, ils sont à ceci, ils sont à cela, ils sont à cela, ils sont à cela. Et dans les coulisses, ils introduisent des éléments qui permettent d'influencer la politique internationale par rapport à notre pays. Bon, ingérier les chefs de l'État qui ne font pas bien ou les autorités politiques et tout ça, bon, c'est leur droit de pouvoir le dire parce qu'ils sont libres. C'est déclarer être combattants qui pourront... Même, moi je pense qu'ils sont, ils devraient s'organiser en une position des intellectuels qui infiltrent les organisations, les organisations, les organisations, ainsi que les preneurs des décisions au niveau international. Nous avons eu par exemple les cas, ce qui s'est tenté de se passer au niveau de l'accord d'immigration signé entre Londres et Kigali. Kigali a déjà des difficultés d'espace. Mais il prétend pouvoir prendre le surpris ou le rejetant de Londres pour les amener ce jour. Mais chez nous, les Congolais ont fait une ou démarche. Ça s'est arrêté là. Alors que on devrait justement entrer en profondeur, écrire, 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 et encore écrire, et infiltrer les services pour pouvoir influencer justement le prix de décision. C'est de cette manière-là que la diaspora congolaise peut utilement aider la République. On va chuter. Un conseil, nous sommes en 2023, qui tend vers, nous sommes au premier trimestre de l'année 2023, mais nous tendons vers les grands enjeux. Vous êtes Congolais qui réfléchit, qui scritte la question politique économique et aussi sécuritaire. Vous avez quel conseil à donner au chef de l'État pour que l'harmonie, la concorde et la paix reine en RDC ? Il vous écoute. L'élément le plus important c'est que le travail est énorme. Vous avez cette gaméra devant vous. Le travail est très, très énorme. Le pays est effectivement en danger. Le complot est international. La plupart de nos voisins et nous tiennent pas à cœur. Le chef de l'État doit dans son combat faire appel aux meilleurs de notre République. Il doit les associer dans la machine du combat qui est le nôtre. Il doit les associer. Il doit les associer de personnes. Il doit également faire écout à d'autres personnes qui doivent s'ajouter à l'équipe qui l'aide. Aussi au chef de l'État d'envoyer également un signal d'ouverture aux autres acteurs politiques pour qu'ils comprennent qu'ils ont intérêt à se mettre derrière le chef de l'État pour une victoire qui devra libérer le peuple congolais. La bataille que le chef de l'État a n'est pas seulement dans le terrain politique. Il est également dans le terrain militaire. Dans la mesure où une armée forte c'est cette armée forte qui garantit l'activité politique, l'activité économique d'une nation. On a besoin d'une armée forte. Elle a été suffisamment infiltrée. Le chef de l'État doit travailler avec des collaborateurs loyaux et compétents pour pouvoir enlever les vrais dans notre machine militaire. Parce que c'est cette machine militaire qui fera en sorte que notre Congo se décharge de tous les plaisantaires qui freinent son développement. Libre penseur, analyste de plusieurs questions qui touchent la nation congolaise. Jean-Lique Bekama, il a parlé avec son cœur, il a réfléchi avec sa tête tout en ayant la passion du Congo qui monte de ses pieds jusqu'à sa tête. Vous l'avez entendu, vous qui êtes partout à travers le monde, à Paris, à Washington, vous nous suivez également dans le 26 province de la République démocratique du Congo mais également ici à la capitale congolaise Kinshasa. Vous avez suivi M. Jean-Lique Bekama qui porte le Congo dans son cœur. Il a parlé au chef de l'État, il a parlé aux Congolais, il a parlé à la diaspora, il faut que les choses changent, le Congo est déjà debout. Vous nous avez suivi, merci et on se retrouve dans un prochain numéro toujours dans votre magazine à vous la parole. Au revoir. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada